Musique Ce sportif de haut niveau est amputé de la jambe droite depuis 23 ans alors qu'il était en mission au Liban sur le Foch. Ses passions, le foot, la plongée et les défis en règle générale. Avec son handicap, il a gravi le Kilimanjaro. En compagnie d'un autre Corse, Dominique Benassi, un autre amputé, il a traversé l'Atlantique à la rame. Sur 26 équipages, il termine 3e et pour la petite histoire, les derniers, valides eux, sont arrivés 30 jours plus tard. 85 jours après, il repart dans un autre défi, la traversée du pôle Nord. Cet amputé de 42 ans a voulu prouver que l'on pouvait se surpasser même avec un handicap. C'est pour cela qu'il a créé l'association Bout de vie. Il la représente ici à l'île Rodrigue pour leur aide d'objectifs Atlantide. Par moment, j'ai plein de choses. question qui se bouscule dans ma tête, le pourquoi. Pourquoi traverser le Grand Alain en à pied ? Pourquoi vivre ? Pourquoi écouter la musique ? J'ai plein de réponses qui me viennent, mais la première c'est qu'il y a 24 ans en arrière, quand je me suis réveillé et qu'on m'avait dit « on t'a coupé une jambe, tu es amputé », j'aurais jamais cru pouvoir réaliser ce rêve de traverser un continent de glace à pied. Et là j'ai la chance de pouvoir m'y engager, de pouvoir le faire partager et de pouvoir vibrer avec la nature. Et je pense que c'est une des milliards de raisons qui me poussent à traverser les océans, à monter dans les régions polaires. Juste le plaisir de vivre, d'exister et d'ouvrir un sentier qui n'a jamais été ouvert, celui de la liberté quand on est handicapé. Je rappelle un petit peu votre histoire, vous avez perdu votre jambe à 18 ans, arrangé par un avion de chasse lorsque vous étiez sur le portagé en le Foch, c'est ça, au large du Liban. Et aujourd'hui vous multipliez les défis sportifs, vous avez traversé l'Atlantique à la rame avec un autre athlète unijambiste, vous avez atteint le pôle Nord l'année dernière à ski. On va d'ailleurs voir des images, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout cela ? Vivre, vivre, tout simplement vivre, exister. Quand on se réveille, quand on vous a annoncé qu'on vous a coupé un morceau de jambe, tout le monde vous dit, vous êtes cuit, c'est pas possible, l'aventure c'est pas possible. Mais moi j'ai poussé ses limites, ça a commencé trois ans après mon accident où je suis sorti major de promotion de l'école des plongeurs professionnels. Et voilà. C'est scaphandrier. Scaphandrier, moniteur de plongée. Et on m'a dit, ça n'existe pas. J'ai dit, peut-être je vais être le premier. Et en faisant… Mais ce n'était pas suffisant, vous avez voulu tenter encore un peu chaud. J'ai aussi gravé le Kilimanjaro en hivernal. Des petites choses qui permettent d'avancer et de voir qu'on n'est pas cuit. Au contraire, moi, mon amputation, ce n'est pas une disgrâce, mais c'est une force. C'est-à-dire que mentalement, vous êtes devenu beaucoup plus fort peut-être ? Je pense. Physiquement, c'est clair, déjà j'ai 42 ans, que par rapport à certains jeunes, je ne tiendrai pas le choc. Mais par rapport à mon mental, attendez, 18 ans, la gangrène, 10 jours pour être rapatrié en France, on me déclare mort. Et puis je suis toujours là. Et puis, je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de vivre. Et surtout, de partager ce message qui est extraordinaire, qui fait que c'est de l'espoir pour tout le monde. Là, sur ma veste, il y a une petite phrase gravée d'une jeune femme qui a amputé des deux jambes et qui m'a dit « tes défis pour nous, c'est de l'espérance ». Attendez, mais c'est de l'énergie. Autour de France, ils devraient avoir ça. Ils avanceraient plus vite. Alors, Franck, tu fais déjà la une des journaux, à peine t'es arrivé. Ça, ce n'est pas important. L'important, c'est que ça se passe super bien avec les jeunes. Donc, un bel échange et ça, c'est vraiment du bonheur. Surtout, ce qui est intéressant, c'est des petits clins d'œil, des petites tapes sur l'épaule qui font qu'il y a une complicité qui est en train de se créer. Et ça, c'est le but de la manœuvre. On a parlé de ce que c'est une limite, qu'est-ce que c'est la peur ? Et comment on arrive à gérer ça, les limites et les peurs ? Voilà quel a été le petit discours de hier et de ce matin. Chris fait exprès de mettre un petit peu la pression pour se rapprocher un peu du jour du match. Dans le sens que quand ils vont rentrer sur le stade, dans les premières minutes, ça va être un peu tendu. Donc, j'ai senti qu'il a fait exprès de rendre l'entraînement un peu plus intense, un peu plus gueulant, un peu plus accrocheur. Et ça, ça me plaît. C'est vraiment très, très bien. Et puis, ça se dénoue. On voit que ça communique. Il y a des regards qui font qu'ils sont en train de vraiment rentrer dans le match. Là, j'ai vraiment confiance. La première fois de ma vie, je mets des patins. Ce n'était pas évident. Mais là, ça confirme une adage que j'ai et que j'essaie de transmettre aux jeunes de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. J'ai vu les regards des jeunes. Ça aussi, ça a les marre. Ils disaient, le mec, il manque une guibole. Il va sur la glace avec nous. Il tombe, mais il rigole. Voilà, c'est un vrai échange. À traverser l'Atlantique à la rame, dernier jour, on croit qu'on est arrivé. On n'est pas arrivé, malgré que l'aventure, elle est belle. On reste concentré. Et c'est un moment unique dans la vie de tout le monde. J'avais envie de vous dire ça et merci de votre parcours. Merci. Je pense qu'elle est super. Je pense qu'elle est super. Parce que moi, je suis assez. J'ai évacué. Parce que moi, je suis un matériau. Je pense qu'elle est super. Vous êtes une super bande de copains. C'est une chose de magnifique. Je vous souviendrai plus d'Einambiga. Plus loin de l'équipe. Mais c'est un des plus beaux jours de vie. Alors vivez-le avec plein d'énergie. Plein de puissance, comme vous savez faire. Et je suis vachement fier d'être avec vous. Que vos anges gardiens vous protègent. Merci. Allez les gars, gros match, gros match, c'est vous qui les humiliez ce soir, les mecs. C'est vous qui les humiliez ce soir, les mecs. C'est juste vous tous ensemble, les gars. Tiens, boys. C'est la guerre, boys. C'mon, c'mon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?